Salut les amis, aujourd'hui je vais vous proposer des petites astuces d'atelier avec un savon de Marseille. Je vous l'avais promis sur Facebook il y a quelques jours maintenant. La voici avec un petit peu de retard. A suivre ! Première astuce avec le savon de Marseille, je vais vous montrer comment clouer facilement une pièce de bois. Pour ce faire, on a besoin évidemment d'un marteau, du savon de Marseille, d'une pièce de bois et de quelques clous. Alors, autre petite astuce en dehors du savon de Marseille, proprement dit, il faut savoir que pour éviter de fendre le bois avec un clou, il y a une petite astuce qui consiste à taper sur ma tête, la tête du clou. Une autre petite astuce d'ailleurs concernant le marteau, proprement dit, on peut le frotter légèrement à du papier de verre pour éviter de rater la tête du clou, tout simplement. Très honnêtement, c'est une technique que je n'utilise pas, parce que je ne vois pas le compte à tirer, mais à savoir qu'elle existe, cette petite astuce. Voilà, donc on va commencer tout de suite, je vais vous montrer comment en réaliser, je pense que vous vous doutez bien comment ça va se passer de toute façon. Donc nous voici avec notre savon de Marseille, ici, nos clous, il suffit très simplement de plonger le clou dans le savon de Marseille. Alors sur celui-ci, il y a donc du savon, tout simplement. Prenez votre pièce de bois. Ça va vraiment tout seul, comme dans du beurre. Donc je vous refais juste un plan un petit peu plus rapproché pour voir la réelle facilité qu'on a grâce au savon. Pour ce faire, je vais vous montrer un clou simple, sans avoir même tapé la tête. Et je vais clouer comme ça, sans le savon. En plus, on foire la pointe, je vais le replante dans le savon. Voilà, c'est une petite astuce très pratique quand même. Donc voilà la petite astuce déjà pour clouer avec du savon de Marseille. Alors si vous avez d'autres idées de ce qu'on peut faire, ou alors des petites astuces vraiment à nouveau de clouer une pièce de bois, n'hésitez pas à la mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Seconde petite astuce avec notre savon de Marseille, on va être toujours avec de l'outil à main. Cette fois-ci avec une scie, vous imaginez bien où je veux en venir, ça va être entre guillemets de lubrifier nos lames de scie, scie à main, avec le savon de Marseille, tout simplement. C'est parti ! On place notre pièce de bois dans notre étau, là en l'occurrence, c'est l'étau d'un de mes établis. On va prendre une scie à dos pour commencer, notre savon, et c'est tout aussi simple que l'histoire du coup, on plonge notre lames dans le savon, ça va la lubrifier, tout simplement. Voilà, cette lame est pleine de savon. Voilà, cette lame est pleine de savon. Et en plus, la lame ne chauffe pas grâce à ça. Et la coupe est vraiment parfaite, il n'y a rien du tout. Alors on peut aussi bien le faire avec d'autres types de scie, sans problème. À partir du moment où il y a une lame, on peut le faire. Voilà pour cette vidéo avec les astuces, avec le savon de Marseille dans l'atelier. Si vous avez d'autres idées d'utilisation, des petites astuces liées vraiment au savon de Marseille dans l'atelier, je serai content de les connaître. Et peut-être, pourquoi pas, faire une vidéo après dessus. Alors je vois déjà notre ami Nico, des copons de Nico, me dire ça peut toujours servir à ramasser la savonnette. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je comptais faire une petite vidéo là-dessus, mais je vais m'abstenir pour le moment. Mais pourquoi pas Nico, tu peux toujours venir dans mon atelier, tu pourras la ramasser si tu veux. C'est pas un souci. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des idées, vraiment liées au savon de Marseille. D'autres vidéos vont venir sur, comment dire, des petites astuces d'atelier, j'en ferai un petit peu d'autres. Mais vraiment un petit peu plus court, peut-être. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire ou à suggérer ou même des critiques. On apprend de ces erreurs, je vous le rappelle. Je fonctionne vraiment comme ça, moi. Donc plusieurs personnes m'ont fait des petites critiques pour que je puisse évoluer. Je vous en remercie, j'espère avoir corrigé un petit peu de ces petites erreurs. Il y en aura forcément d'autres, je débute. Donc n'hésitez pas à me le dire, que ce soit un commentaire ou un message privé, il n'y a pas de souci. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A la prochaine, salut !